Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Gégère, je travaille à CETEC TPI et j'ai été sollicité fin 2018 par Grégory Vielle en tant que partenaire de l'exposition XXHL, Gigatour et Megaponts pour intervenir et apporter mes compétences en matière d'ingénieur structure. Nous avons été sollicités par la Cité des Sciences parce qu'on a beaucoup travaillé sur les tours de la défense, des tours assez complexes et en plus de cela, notre équipe, l'équipe de M. Gégère, a travaillé en collaboration avec les cônes des ponts et donc la Cité des Sciences était au courant de cette relation-là et puis voilà, ils nous ont sollicité parce qu'on était assez bien placés pour répondre à leurs besoins. Dans le pôle structure complexe, on est spécialisé sur les tours de grande hauteur et dans le cadre de l'exposition, on a eu l'occasion de présenter les projets suivants, donc la tour D2 qui est une tour située à la Défense avec un exosquelette, la tour Cyster qui est caractérisée par le fait qu'il y a une grande sœur et une petite sœur qui se tiennent par la main puisqu'il y a un pont qui relie les deux tours, on présente la tour Trinity qui est une tour qui est posée sur l'entrée de l'autoroute A14, on présente aussi quelque chose d'important, c'est la réhabilitation de la tour Montparnasse puisque l'avenir des tours, ça sera probablement de réutiliser les tours déjà construites. Pour l'exposition, j'ai travaillé sur la table BIM spécialement qui consiste à montrer aux gens, simplifier la chose. J'étais un peu programmeur, donc c'est pour ça qu'on a développé en plus des applications en réalité augmentées chez nous, donc connaissant la programmation et un peu le monde ludique, on a fait à peine un peu à mes compétences. Pour que ce soit plus abordable pour les gens, on a essayé de simplifier le plus possible le principe des tours complexes, c'est-à-dire qu'on a abordé déjà par rapport à notre métier ce qui est la structure complexe, c'est-à-dire qu'une structure béton-charpente. Après, on a voulu intégrer un peu la complémentarité, c'est-à-dire les MIPI, les CVC, etc. Et aussi montrer la grandeur des tours, c'est-à-dire montrer les verticaux, les ascenseurs. J'ai cherché à rendre compréhensible aux visiteurs les techniques de l'ingénieur qui sont des techniques quand même assez complexes en utilisant un peu mes compétences pédagogiques développées à l'école des ponts. Je suis professeur de béton armé, j'enseigne également la structure, donc j'ai essayé d'exprimer de manière assez simple les outils qu'utilise l'ingénieur en essayant d'expliquer le type de fonctionnement des différentes structures sous l'action du séisme, sous l'action du vent, sous l'action des charges verticales. De mon point de vue, cette exposition peut apporter aux visiteurs pas mal d'informations sur la construction dans le futur. C'est-à-dire ce souci de réutiliser les constructions existantes pour éviter de disperser du carbone en coulant du béton pour de nouvelles constructions. Et également la perspective des constructions en bois. Dans l'exposition, on voit la tour Hyperion. C'est une tour très innovante qui utilise le bois comme matériau de construction et le bois offre le gros avantage pour l'ingénieur structure, mais pour le citoyen, de stocker le carbone et de ne pas produire du carbone dans l'atmosphère. Cette exposition orientée structure XXHL, que ce soit des tours ou des ponts, en fait, c'est pour rendre plus abordable notre métier qui paraît complexe de l'intérieur et même de l'extérieur. Mais justement, c'est pour que les gens, les jeunes puissent découvrir que voilà, à travers ce métier, c'est pas quelque chose de archaïque, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'attractif, en fait. Donc je pense que ça va attirer un peu plus les jeunes justement vers ce métier d'ingénierie et d'environnement.